Un podcast studio dilettante. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Père Lapin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, votre émission qui vous résume la politique calmement, tranquillement, sans prise de tête. Et chaque lundi, avec mon camarade Némo, on fait ce petit exercice de essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, notre premier podcast de 2020. Salut Némo ! Salut Adrien, bonne année, bonne année à toutes et à tous. Mais oui, bonne année ! Effectivement, on vous souhaite, à vous, auditeurs et auditrices de Restons Polis, les meilleurs voeux, évidemment, et plein de succès, plein de découvertes, plein de, je ne sais pas, de bonheur. Voilà, et puis si jamais il y a des mauvaises choses, que vous sachiez passer au travers. Exactement, comme nous aujourd'hui avec un zoom qui nous lâche. Voilà, on a des conditions d'enregistrement très très précaires. On espère que le son va tenir, donc si vous entendez cet épisode, sachez que c'est un miracle. Voilà. Alors, pour commencer, enfin pour faire un peu ce hors-série, parce qu'il va être assez daté, enfin très vite daté, parce que c'est longue à l'année, je te propose qu'on fasse un petit check-up de ce qui va se passer au niveau politique cette année. Alors, déjà, il y a un gros truc qui va arriver. Ouais, bah c'est l'élection américaine, puisque c'est la fin d'année. Novembre 2020, le mandat de Donald Trump est remis en jeu, parce que bon, pas de suspense, il sera candidat à sa réélection. D'ailleurs, sa famille et lui ont pris en main complètement le parti républicain, en récupérant le maximum de postes de responsables par des fidèles, etc. Donc, Trump sera le candidat américain, pour les républicains, pardon. Et du coup, la scène démocrate, elle est encore divisée. Donc, on ne sait pas encore qui sera en face, mais de toute façon, une élection américaine, quelle que soit l'année, c'est toujours un événement au niveau mondial, puisque le gagnant peut changer, ou la gagnante peut changer complètement la face géopolitique du monde. Donc, encore aujourd'hui, à l'heure où on enregistre les tensions avec l'Iran. Irac et compagnie, même si là, c'est un jeu de billard à plein de bandes entre la Chine, la Russie, etc., et l'Europe, dont on ne sait pas comment elle va se positionner. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une élection américaine qui s'annonce, et c'est une élection qui s'annonce très, très, très sale, puisqu'on a en face un candidat, Donald Trump, qui n'hésitera pas à utiliser tous les moyens, même à la limite de la légalité, voire même, on pourrait dire illégaux, mais comme il a la protection du Sénat, il peut faire un peu ce qu'il veut. Tu fais référence à l'impeachment ? Voilà, la procédure d'impeachment qui est en cours, dont on ne sait pas encore ce qu'elle va devenir, mais de toute façon, une chose est sûre, Donald Trump a très peu de chances d'être exclu de son mandat actuel. Ce serait vraiment un miracle, pour le coup, que ça arrive. Et s'il échappe à l'impeachment, il a plus grand-chose qu'il le retient, puisque de toute façon, ça veut dire que quoi qu'il fasse, il est protégé. Il y a une phrase de Donald Trump qui dit qu'il pourrait shooter quelqu'un sur la 5ème avenue, et qu'il ne se passerait rien. Et aujourd'hui, c'est une vraie question qui se pose, en fait. Mais toujours est-il qu'un candidat comme Donald Trump, c'est un vrai défi pour le Parti démocrate, dont on ne sait pas encore quel candidat va émerger, ou quel candidate, pour le coup, va émerger. Donc, voilà. C'est quelqu'un qu'on connaît mal, en fait, en deux... Comment dirais-je ? On ne sait pas comment il va se comporter. Il est imprévisible, plus exactement. Et quand on voit qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Boris Johnson a réussi à avoir une énorme majorité au Parlement anglais, on ne sait pas ce que donnera la 2ème campagne de Donald Trump, pour le coup. Est-ce que les Américains en auront assez ou pas ? Est-ce que le système électoral américain va encore absorber la voix du vote populaire ? C'est des vraies questions qui se posent, et ça va être passionnant à suivre, même si terrifiant sur le résultat. Alors, un truc qui est assez notable dans cette élection, c'est la division des démocrates en face. On est à 7-8 candidats et candidates actuellement. avec des choses très singulières. On pense notamment à la candidature de Bernie Sanders ou d'Elizabeth Warren, qui ont un programme très... on dirait à gauche en France. À gauche, oui, non. Très progressiste. Mais même, c'est quelque chose... En fait, ce que tente de faire... On va dire que le démocrate est souvent divisé en deux. C'est à la fois une caricature et ça permet de s'y repérer. Comme on est dans une émission, le but du jeu, c'est d'être assez simple. On va rester sur cette chose-là. En réalité, c'est plus compliqué, mais gardez à l'esprit que diviser le Parti démocrate actuellement en deux pôles, ça a quand même sa légitimité. Tu l'as dit, Bernie Sanders et Elisabeth Warren, qui représentent le pôle progressiste. Actuellement, sur ce pôle, c'est Bernie Sanders qui a la main. Tout le monde pensait que, suite à son attaque cardiaque, l'année dernière, sa campagne était plus ou moins grillée, avec le côté, oui, c'est une deuxième candidature, on connaît Bernie Sanders, sauf qu'il a un soutien massif de la jeunesse. En termes de massif, c'est pas non plus 70%, mais la jeunesse démocrate est véritablement derrière lui. Ce qui est un vrai paradoxe, puisque c'est le plus vieux des candidats. Et la candidature d'Elisabeth Warren, qui avait vraiment bondi en fin d'année dernière, est en train de retomber petit à petit, parce qu'elle s'est prise un peu les pieds dans le tapis. Elle défend beaucoup moins bien les propositions qu'elle a en commun avec Bernie Sanders que Bernie Sanders le fait lui-même. Il a un charisme fou en débat, et son côté, elle, est en train de perdre un peu de ses soutiens. Donc voilà, ça, c'est le côté progressiste. Du côté un peu plus modéré, on va dire plus centriste, les deux candidatures qui arrivent en tête des sondages et qui sont les plus reprises, donc c'est celle de Joe Biden, qui est le favori depuis le début, ancien vice-président de Barack Obama, mais très gaffeur en débat, et surtout lui aussi assez âgé, et qui n'a jamais véritablement convaincu de son peps ou de sa capacité à véritablement combattre Donald Trump, outre que dans les sondages. et le jeune Pete Buttigieg, jeune maire qui vient de l'Indiana, qui est l'État de Mike Pence, le vice-président pour donner ça, mais qui vient d'un bastion progressiste de l'Indiana, qui est ouvertement homosexuel, mais qui a des positions extrêmement modérées, en tout cas, qui pense qu'on peut battre Donald Trump, mais sur un critère plus modéré, en rassemblant un maximum d'électeurs sur ce genre de choses sans les effrayer. Et le paradoxe, c'est alors que c'est un jeune candidat, que c'est la jeune génération, qui paraît un petit peu comme le renouvellement, et bien il accroche pas du tout avec la jeunesse, mais beaucoup plus, avec l'électorat un peu plus âgé, donc il y a un vrai paradoxe dans cette élection côté démocrate, mais quelle que soit celle ou celui qui l'emportera, il fera face à une candidature de Donald Trump dont personne ne peut prévoir ce qui va se passer réellement. Et aujourd'hui, cette tendance populiste de droite que représente Donald Trump, elle est totalement sans limite, et elle attaque à la gorge, clairement. Moi, il y a une candidature qui m'a frappé dans Les Démocrates, c'est Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui est donc millionnaire ou milliardaire, je ne sais plus... Milliardaire, un millionnaire il serait déjà hors. Effectivement. Et donc il a cette candidature-là où beaucoup d'observateurs et observatrices disent que c'est pour torpiller les élans plutôt à gauche, plutôt interventionnistes en termes d'État, de Bernie Sanders et Elisabeth Warren. Que penser de ça ? Puisque effectivement, on voit qu'il y a une vraie inquiétude d'une sorte de... Allez, on a la gauche caviar, là ce serait les démocrates caviar. En réalité, l'inquiétude, c'est est-ce qu'un milliardaire peut aujourd'hui s'acheter une place d'un des deux grands partis à l'élection présidentielle américaine ? Donald Trump a acquis sa place. On pense ce qu'on veut de Donald Trump, mais sa place de candidat en 2016, il ne l'a pas achetée à coup de milliards. Certes, il avait la fortune qu'il fallait pour faire campagne, mais il a mené une campagne populiste qui a réussi. Bloomberg, personne ne sait d'où il vient, il débarque comme ça, il blinde les états de publicité, les états importants de publicité, en espérant que ça fonctionne et en espérant gagner aux procédures des primaires. Actuellement, je trouve que sa candidature est complètement anachronique, elle ne resonne absolument pas avec l'électorat qu'il vise. A voir. Ce qui est troublant avec la candidature Bloomberg, c'est que c'est quelqu'un qui utilise des armes très modernes. Par exemple, c'est quelqu'un qui a racheté des mots-clés sur Google, type crise climatique, chômage, etc. Et il le fait avec les moyens qu'il a qui sont assez importants. Après, je ne critique pas sur le fond les propositions de Bloomberg. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui est véritablement convaincu par ce qu'il dit, qu'il y a des vraies propositions. La vraie problématique, c'est qu'il arrive, je vais reprendre une métaphore de jeu vidéo, je m'excuse pour les gens qui ne suivraient pas forcément, mais c'est un peu comme l'Epic Game Store qui tente, à force d'acheter et de proposer des jeux gratuits aux gens, de prendre une place là où Steam est aujourd'hui dominant sur le marché. Bloomberg, lui, il arrive face à des candidats qui sont dominants et il essaye de s'acheter une place. Est-ce que ça va marcher ? J'ai tendance à penser que vu le parti des démocrates, non, mais on verra bien en 2020. Donc deuxième gros temps fort de cette année politique à venir, ce sont les élections municipales en France, en mars. C'est donc très très proche. Et surtout la réforme des retraites qui va... J'allais y venir enfin, mais pourquoi pas ? Ça va se torpiller en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que Macron n'avait pas prévu le coup. Je pense honnêtement, ils n'avaient pas senti la grève aussi longue. Ils se doutaient qu'il y aurait des manifs ou des choses comme ça. Mais est-ce qu'ils pensaient que ça allait torpiller l'agenda politique municipal ? Et en même temps, pour le coup, et en même temps, est-ce que ça va vraiment avoir une influence ? Puisque les municipales, on en a parlé dans l'émission consacrée à ces élections, c'est une action très particulière. Donc en France, il y aura certes des leçons à tirer de 2020. Ce sera probablement une déroute, en tout cas pour la crédibilité de La République En Marche. Il n'y a qu'à voir à Paris ce qui se passe où ils ont deux candidats et où ils vont faire un peu la même erreur qu'avait fait le Front de Gauche la dernière fois, c'est-à-dire de s'allier en fonction des endroits, etc. Donc j'attends de voir ce qui va se passer, honnêtement. Mais ces municipales, ce que je trouve dingue, c'est qu'elles ont l'air de s'annoncer très mal, mais pour tous les partis, sauf peut-être le PS. Effectivement, le PS peut bénéficier de son implantation locale. Alors après, ce qui est intéressant, on voit ça côté à Rennes, c'est qu'on voit qu'aucun candidat ne se présente sous son étiquette politique nationale. Je pense donc, par exemple, l'actuelle maire de Rennes, Nathalia Perret, elle est une membre du PS. Eh bien, selon sa liste, c'est liste citoyenne ou un truc comme ça, j'ai plus le nom. Mais voilà, on voit bien qu'il y a une volonté de cacher et... Sauf les Verts. Alors, oui, j'allais y venir sur les Verts. Les Verts, il y a des chances, parfois, au local, partout. Souvent, il s'allie avec la force de gauche locale. Et parfois, un jeu des alliances assez étrange. Sur Paris, on voit une alliance La République en marche avec les Verts. C'est assez étonnant. Pour l'instant, je crois qu'elle n'est pas formelle. Elle n'est pas validée ou quoi que ce soit. Ça me paraît très très compliqué quand même. Rappelons que Cédric Villani, il a voté le CETA, par exemple. Je vois mal comment tu vends ça à un électorat, l'électorat des Verts, par exemple. Mais bon, après, c'est le cas de Paris et on verra pour les municipales ce que ça donnera. Faire des pronostics aujourd'hui sans que la campagne ait été faite, ça me paraît très compliqué. Il y a un autre point que je trouve assez cocasse dans cette élection municipale. c'est qu'on est en janvier 2020, on enregistre le 5 janvier 2020 et il y a la question de la candidature ou non d'Edouard Philippe au Havre. Oui, c'est dingue. Donc, Edouard Philippe, le Premier ministre actuel et qui, effectivement, a dit qu'il réfléchissait à se présenter ou pas à la ville du Havre dans laquelle il a été élu pendant assez longtemps, pendant sept ans, je crois. et donc, effectivement, il y a une hésitation et une candidature sera peut-être synonyme de démission du Premier ministre et donc démission du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas une porte de sortie par rapport à la réforme des retraites ? Je ne sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien du tout. J'ai du mal à lire Edouard Philippe. Alors, politiquement, il est très cohérent. Il a toujours représenté l'aile droite de la Macronie. Je suis désolé du terme qui n'est pas très joli. Mais là, je ne sais pas ce qu'il fait. Honnêtement, il est Premier ministre. Il a la chance d'être un Premier ministre qui peut rester, qui est assez stable et il va aller s'enfoncer au Havre. Ça fait vraiment je me barre avant le désastre. Alors que, politiquement, le gouvernement est certes isolé mais il est loin d'être en situation d'ultra-faiblesse. Je ne comprends pas. Mais je me dis qu'il n'y a qu'en France qu'on verra ce genre de choses où le mec se dit non mais finalement, je vais peut-être y retourner. Je ne comprends pas. Là, pour le coup, j'avoue, Monsieur Philippe, je ne vous comprends pas. Pour ma part, j'envisage une porte de sortie effectivement s'il n'arrive pas, si la grève dure, si effectivement la réforme des retraites devient beaucoup trop torpillée. Peut-être que si l'âge pivot de 64 ans qui est quand même quelque chose auquel il tient est torpillé, je pense que ça lui fera une porte de sortie assez honorable. Et d'ailleurs, en politique, comme partout ailleurs, il y a toujours une règle de base c'est que si tu dois sortir, il vaut mieux sortir par la grande porte. Et peut-être qu'une élection au Havre effectivement serait une porte de sortie très très honorable parce que personne ne peut contester sa légitimité à se présenter au Havre si ce n'est qu'il est Premier ministre et il a peut-être du taf à faire autre chose qu'une élection municipale. Et puis en plus, il me semble que les marcheurs, entre guillemets, les marcheuses sont contre le cumulé mandat. Je ne sais pas si tu as remarqué, c'est un bordel complet à la République en marche et municipale. Et entre les candidats voulus par Paris, les candidats voulus locaux, les alliances improbables, enfin voilà. D'ailleurs, en parlant de trucs improbables, est-ce que je peux me dire un truc pour 2020 qui va être le Brexit ? Tout le monde l'a un peu oublié avec la victoire de Boris Johnson. Mais il arrive le Brexit là maintenant. Dans la fin janvier. Voilà, on l'a un peu oublié avec les événements qui se passent en Irak, etc. Mais Boris Johnson a une majorité pour faire ce qu'il veut. Il a une majorité aussi pour faire la politique qu'il veut. Je ne sais pas si les Anglais s'en sont remarqués, mais là, comme ils ont un parlement conservateur à mort, je ne sais pas ce que va devenir le service social anglais, ce que va devenir l'argent public en Angleterre. Ça va être assez intéressant à suivre. Et autre sujet aussi, c'est qu'actuellement, l'Espagne s'est complètement fait retoquer par la justice européenne au niveau de leurs députés catalans. C'est-à-dire, ils voulaient empêcher les députés de Catalogne indépendantistes de siéger au Parlement, sauf que la justice européenne en a décidé autrement. Et qu'actuellement, il y a un vrai conflit juridique qui s'annonce entre l'Espagne qui a une volonté de mater sa rébellion catalogue et l'Europe qui a une volonté de dire non, ces gens sont députés européens. Il se passe des tas de petites choses sans compter Merkel, on ne sait pas ce qu'elle devient. Elle va s'arrêter. Oui, elle va s'arrêter. Mais qui va y venir après ? Ça, effectivement, c'est la grosse question. Après, on disait pareil, c'était Gerhard Schröder, son prédécesseur, et on voit qu'Angela Merkel a fait le job pendant il y a plus de 10 ans. L'Allemagne est ultra stable, c'est quand même assez impressionnant quand on y pense. Mais vraiment, en 2020, il va y avoir, je pense, qu'on en reviendra aux Etats-Unis au bout d'un moment, mais je pense que là, il y a aussi la Corée du Nord qui s'est réveillée le 1er janvier en annonçant des nouveaux essais nucléaires, ce qui d'ailleurs est une véritable défaite pour Trump si ça se vérifie, puisque toute sa diplomatie se résume à la Corée du Nord, grosso modo, et maintenant aux frappes dans le Moyen-Orient. Mais voilà, il y a plein de choses. Bolsonaro, ça fait un an qu'il est au Brésil, on ne sait toujours pas ce qui va se passer. Il y a des révolutions un peu partout. Effectivement, oui, notamment en Amérique du Sud, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Et aussi, là, on enregistre le 5 janvier 2020. Je serais très curieux de voir les prochaines élections en Australie, puisqu'on voit que le Premier ministre se fait allumer à cause justement des incendies dramatiques qui se déroulent là-bas. Tu sais que les climatosectibles sont déjà sur le champ médiatique et essayer de contester le fait que ces incendies sont dus aux normes environnementales et non pas au réchauffement. C'est incroyable les batailles qui s'annoncent là. C'est ça qui est intéressant et j'aimerais qu'on conclue là-dessus. Je crois que c'était Serge Halimi dans Le Monde Diplomatique qui posait la question en novembre ou en décembre dans quel état sera la France dans un an ou même le monde puisque en 2018 on a eu les gilets jaunes qui a chamboulé en tout cas une certaine représentation de la contestation sociale. Cette année, enfin en 2019, on a eu la réforme des retraites, on a eu une directrice d'école qui s'est donnée la mort, on a un étudiant qui s'est immolé. Dans quel état sera la France en 2020 ? Et là actuellement on a une personne qui a été interpellée par les flics qui vient de mourir. Oui, exact. Donc on en parlait sur l'épisode sur la police, etc. Mais je suis assez d'accord sur le fait que là on a beaucoup de chantiers en tension. En France quand même c'est relativement on ne va pas dire modeste mais c'est moins important que quand on regarde le monde dans son entier mais la France bouge énormément et pour en revenir sur les gilets jaunes ils ont un peu disparus parce que ce qu'ont en train de faire les syndicats c'est un peu une démonstration de comment on fait des manifs. Alors je ne vais pas dire que les gilets jaunes étaient mauvais, etc. C'est loin d'être le cas sauf qu'actuellement les manifs et les grèves syndicales vu leur durée et le contexte elles se tiennent quand même extrêmement bien. Ce n'est pas prendre partie pour l'un ou pour l'autre mais les incidents sont quand même relativement mineurs les choses sont gérées pour le moment. Là on arrive à 30 jours plus de 30 jours de grève c'est hallucinant qu'on a un pouvoir qui se dise oui alors on se voit mardi en 8 quoi. C'est... Là, la France est véritablement sous tension donc j'espère que tout se passera bien et je pense que ça va demander un peu de bonne volonté de tous quoi parce que là effectivement là on souhaitait une bonne année mais politiquement j'en reste assez pessimiste sur ce qui va se passer. En tout cas beaucoup d'inquiétude. Toi qui voulait être optimiste pour cet épisode. Si on parle politique c'est quand même un sujet d'inquiétude. Aujourd'hui tu prends le monde tu as du populisme de droite dans tous les camps. Aujourd'hui la vérité commence à baisser en termes de valeur etc. Et quand je vois les climato-sceptiques en Australie qui expliquent que c'est des réglementations environnementales mon cerveau il fond comme les arbres au Brésil en Brésil en Amazonie pour le coup mais... Enfin voilà mais bon reste un truc positif quand même pour la France pour en dire un truc c'est que la France reste un petit peu un terrain incroyable pour les expérimentations locales les associations etc. en France il y a quand même il y a un truc qui fait communauté qui fait structure qui fait société on vit dans une société pour le coup mais voilà accrochez-vous et puis prenez soin des autres surtout et prenez soin de vous merci beaucoup Nemo alors je n'ai pas préparé de citations parce que c'est un peu un hors-série mais en tout cas on reste à l'écoute et en tout cas on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Restons Poli on ne sait pas encore comment on ne sait pas encore comment effectivement il va falloir qu'on trouve une solution technique assez rapide et qu'est-ce que j'allais dire donc toi on te retrouve Nemo dans Canapé Game le Canapé Game à gauche toute et les Pyrénées et donc dans Restons Poli et donc moi on me retrouve dans Ludologie le podcast qui parle du jeu sous toutes ses formes jeu de rôle de société jeu vidéo alors d'ailleurs si vous êtes un fidèle ou un ou une fidèle de Ludologie je suis désolé on a des petits soucis de montage sur le dernier épisode on espère que ça va se régler rapidement et bien sur ce à lundi prochain à lundi prochain on croise les doigts salut pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte rendez-vous sur tipeee.com slash studio tiré dilettante et l'association qui le porte et l'association qui le porte et l'association qui le porte